Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce quotidien me tient beaucoup à cœur. Vous avez compris que c'est une mission fastidieuse, parfois éprouvante, mais gratifiante aussi. Sinon je serais pas là mes belles âmes. Hier je n'ai pas pu vous faire la guidance de mercredi hier soir, parce que tout simplement je suis rentrée très tard. Il était plus de 21h quand je suis rentrée, j'ai terminé tard. Et j'étais un peu fatiguée, vous voyez, et je me suis dit bon, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, aujourd'hui comme on dit à chaque jour, il suffit sa peine. Donc je reviens aujourd'hui ce matin pour vous faire cette guidance. Je vous la posterai un peu plus tôt, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, notamment il y a une consulante qui m'a envoyé un message tellement bien demandé, et si gentiment demandé que je lui ai dit que je le ferai. Vous savez que je suis sur une mission où je suis ce qu'on vous demande de faire. Je ne poste pas les messages à tort et à travers. Si je n'ai pas de message à donner, je ne viens pas. Et je pense que, visiblement, mes guides, donc le Christ, mon mari, les archanges, archanges Michael, notamment, Dieu, ils aiment bien ce canal, parce que je me rends compte que finalement je ne me rendais pas compte avant. Mais j'ai réalisé qu'en moins de deux ans, j'ai posté beaucoup de vidéos. Et sans jamais me rendre compte ou bien sentir que je travaillais en fait, vraiment, sans jamais sentir que c'était, ça prend de l'énergie, oui, je vous l'avoue, mais je le faisais avec du plaisir, je le fais toujours avec plaisir et avec dévotion. Donc, c'est là où on peut dire que tu es dans ta vraie mission de vie. Peut-être que parmi vous, ce soir, il y a des gens qui cherchent encore la mission de vie. Ta mission de vie, quand tu y es, tu as un sentiment de légèreté, tu n'as plus ce look fardeau, tu fais des choses par amour en fait. Oui, c'est ça, c'est ça la mission de vie. Et je voulais vraiment attirer l'attention de mes belles âmes ce soir, que mission de vie ne veut pas dire faire tout de manière gracieuse, non, non, gratuitement, je veux dire, ok? Oui, tu le fais gracieusement, mais tu as le droit aussi d'en vivre ta mission de vie. La mission de vie n'est pas toujours aller prêcher à la montagne et rentrer le ventre vite, sinon tu ne tiens pas longtemps. Donc, moi, je suis assez consternée par les messages de certaines personnes et les commentaires encore que je peux voir, où les gens te demandent si tu es envoyé par Dieu, Marie, pourquoi tu prends l'argent pour des guidances privées? Et j'insiste encore ce soir, et je me répète, que mes vidéos sur YouTube sont gratuites. Si vous avez remarqué, je ne vais pas payer les extensions, mais ça va commencer à partir de l'année prochaine, vu que vous insistez, d'accord? À partir de l'année prochaine, je vais aller mettre les extensions et elles seront payantes, que ce soit sur les horoscopes ou ailleurs, comme ça se passe chez d'autres consoeurs. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, on le souvenait que pendant plus d'un an, mes guidances n'étaient pas, il n'y avait pas de pubs et il n'y avait rien. C'était une volonté. Je suis arrivée jusqu'à 12 000 abonnés, alors que normalement, quand tu as 1 000 abonnés, tu peux mettre des pubs. 12 000 abonnés, je voulais que les gens comprennent ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que ça soit le cas aujourd'hui, mais c'était une volonté délibérée de laisser mes abonnés prendre l'empreinte de ces messages de la VH Marie, de ces messages qui viennent de la source. Après, je ne critique pas le travail des autres. Chacun a sa mission de vie, chacun travaille avec ses guides. Moi, les miens, c'était comme ça qu'on m'a amenée à faire. Alors, respectez, s'il vous plaît, ma façon de travailler. Si vous venez à une guidance privée, forcément, vous allez payer votre guidance. Arrêtez de me demander des guidances gratuitement. Je l'ai fait à un moment donné. Aujourd'hui, je ne les fais plus parce que c'est comme ça. Tout travail mérite salaire. Moi, je ne viens pas vous dire, si vous êtes peintre, vous devez venir perdre ma maison et que je ne vous paye pas. C'est comme ça. D'accord? Voilà. Donc, je suis désolée, mais à un moment donné, il y a certains commentaires que je ne vais même plus relever. Je vais juste les supprimer et je vous bloque de ma chaîne. Si vous n'êtes pas content de ce que je fais, allez voir d'autres consoeurs. Moi, j'estime que les gens qui viennent ici, c'est pour grandir, c'est pour apprendre également. Et là, maintenant, pendant que je vous parle, s'il y en a certains que mon discours ne plaît pas, ils peuvent changer de chaîne. Ceux qui resteront, je suis sûre qu'à la fin de cette guidance, ils seront appris quelque chose et ils seront grandis encore. Encore une fois de plus. Parce que chaque jour est un nouveau jour dans ta foi. Chaque jour te fait ascensionner. Et comme on dit encore une fois, ton attitude détermine ton attitude. Alors, ce soir, Belane, je suis 21 avec Marie, je voulais remercier tous les nouveaux. Et aussi, si tu es nouveau, je te dis, mais qu'est-ce que c'est cette chaîne? Mais si tu es encore là, c'est que tu es curieux d'aller jusqu'au bout. Alors, bienvenue. Une bienvenue chaleureuse que je t'accueille ce soir avec la communauté réunie avec moi-même pour te dire que tu es au bon endroit et qu'il n'y a pas de hasard. Et vous autres, mes belles âmes, qu'est-ce que je peux vous dire? Infini gratitude. Infini gratitude pour vraiment cet amour que vous me rendez parce que je lis vos commentaires. Je les lis. Vraiment, ça me touche du fond de mon cœur. Merci. Merci, merci, merci. Merci d'exister. Bien entendu, pour des autres qui sont nouveaux, parce que je pense qu'il y a aussi des nouveaux qui ne connaissent pas le règlement de cette chaîne, la mission de cette chaîne. Marie-Fatma, c'est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est pour cela que comme c'est un collectif et c'est une communauté qui travaille pour l'amour, qui milite pour l'amour, je ne permets pas qu'une seule énergie vienne énergivorer les brebis qui sont ici. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui fait un faux pas, il y a des faux pas qu'on peut redresser, il y a d'autres qu'on peut... Moi, je ne peux pas. Moi, je me dis, je ne peux pas être la prouver à l'éducation des gens à cet âge si je ne peux plus. Ce n'est pas mon rôle de toute façon, je ne suis pas là pour ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime ton commentaire et je te bloque de ma chaîne. Comme ça, voilà. Il n'y a plus à discuter et puis tu trouves d'autres chaînes. Parce qu'ils s'abonnent avec d'autres noms, etc. Et ok, mais du coup, ils vont vraiment comprendre que ça, il ne faut pas le faire sur ma chaîne. Parce que vous voyez, on dit chez nous que c'est une dent qui a pourri toutes les autres dents. Donc, quand je laisse une seule énergie qui n'est pas alignée, venir, ça veut dire que j'accepte que mes abonnés commencent à être attaqués ou touchés. Et non, ça, ce n'est pas possible. Les gens qui viennent de cette chaîne, d'accord, ils doivent se sentir protégés. Ils doivent se sentir en sécurité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me rencontrent par le biais de Notre-Dame de Fatima parce que comme la chaîne s'appelle Marie-Fatima et ce n'est pas un hasard, il y a d'autres, je sais, de toute façon, qui me contactent par les chaînes de prière et qui n'ont pas l'habitude de faire des horaires et qui tombent dessus et qui voient que finalement c'est l'énergie christique et Marie qui est là-dedans. Donc, ils viennent. Ce sont des gens qui sont habitués à faire leur prière. Donc, ce n'est pas une chaîne de ragot en fait. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que les gens viennent ici pour s'apaiser et d'ailleurs, on a la paix ici ce soir sur 21 avec Marie. On parle de vérité. Je pense qu'il y a des vérités qu'il faut dire aux gens parfois même si ça chamboule un peu mais c'est comme ça. Voilà. Ce soir sur 21 avec Marie, on nous dit « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. » Donc, ce soir, on nous parle de paix. C'est vraiment un grand mot ici, quelque chose d'important et on nous parle de vérité derrière. On ira à la carte de la vérité. J'espère que je n'oublierai pas et moi, je vais la mettre là avec la page Michael. C'est un cange que j'aime tant. Voilà. Et je voulais vous lire ce message. J'ai battu les cartes et les maîtres ascensionnés m'ont donné Jésus. Je voulais vous lire le message de Jésus avant de commencer votre guidance. D'accord? Voilà. De toute façon, on a commencé la guidance déjà mais avant de vous vraiment aller dans le fond de la guidance. Ce soir sur 21 avec Marie, on nous parle des cristaux également, de mettre des cristaux autour de vous. Si vous voyez, on a des pierres ce soir. Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour. D'accord? Ouvrez votre cœur à l'amour. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Ce soir sur 21 avec Marie, et l'âme, on te dit celui que vous donnez comme celui que vous recevez. On parle de l'amour bien entendu. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. Dans notre cœur, vit Jésus, vit Dieu. Donc, il faut que ce cœur soit déchargé de toute énergie lourde. C'est pour ça que parfois je peux être tranchante dans les commentaires et couper parce que je ne peux pas laisser que les gens se fassent polluer par ce genre d'énergie. Ce soir sur 21 avec Marie, maman te dit c'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse. Par exemple, pour ceux qui sont dans une... De toute façon, tout le monde a une vie amoureuse qu'on soit avec quelqu'un ou pas. On a une vie amoureuse. On est amoureux même de soi-même. On s'aime l'amour de soi. D'accord? Donc, peut-être que tu te poses une question aujourd'hui. Dans ta vie amoureuse, pour comment on dit dans la matière, on te dit que la réponse c'est l'ouverture du cœur. Dans vos relations, dans votre santé, dans votre mission de vie, dans votre vie familiale et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Votre vie professionnelle, votre vie financière, quelle que soit la situation qui t'amène ici ce soir, on te dit plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura du sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés, vous voyez la carte ici, l'ouverture du cœur? Elle a sauté celle-là quand j'ai battu les retards. Le temps, il est là, regardez. Il y en a quand même pas mal. Excusez-moi, je pleure, mais d'accord? On a tout ça. J'ai eu Jésus et puis j'ai eu les cristaux. Jésus, il est maître ascensionné, vous soutien, il vous démarche. Il vous démarche. Donc, ils sont en train de vous dire de faire ça, de faire ça, d'accord? Et il vous accompagne également, on va dire, dans la démarche que vous faites aujourd'hui. Il vous démarche et il vous accompagne, c'est-à-dire qu'il vient vous taper à la porte. Il y a une chanson qui dit « Quelqu'un frappe à votre porte, ouvrez-lui aujourd'hui, c'est le ciel qu'il vous apporte. ouvrez-lui aujourd'hui. » Donc, on parle de Jésus qui frappe à la porte. Donc, il vous démarche, vous vous rendez compte que le Seigneur prend la peine de venir te démarcher ce soir. Il n'a rien à te vendre à part te donner l'amour dans ta situation. Et dans ta démarche, on te dit d'accepter, d'ouvrir ton cœur, d'accepter de t'ouvrir à l'amour. Ils vous protégeront, d'accord ? Ils vous protégeront pendant que vous apprenez à ouvrir votre cœur à l'amour. On parle des maîtres ascensionnés. Jésus est le maître ascensionné. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Ça veut dire qu'on sait que tu n'es pas encore dedans. Tu es en train d'apprendre. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappée tout à l'heure quand cette carte a sauté. Et j'ai mis presque cinq minutes à la télé. Et j'ai dit Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois dire à ses abonnés ce soir par rapport à ce message ? Parce que Jésus, il ne vient pas comme ça. Il vient quand il y a quelque chose. Et d'ailleurs, il nous dit qu'il est là pour ceux qui souffrent. Il est là pour ceux qui sont fatigués et chargés pour qu'ils se reposent sur lui. parce que lui, il a les épaules pour nous prendre sur lui. Alors forcément, la part des gens qui sont là ce soir doivent avoir une situation qui est lourde. Et peu importe que ce soit moi qui te transmette ce message, prends-le. Peut-être que tu me connais dans la vie normale. Peut-être qu'on a eu à voir peut-être une histoire. Mais ne prends pas ce message aujourd'hui que c'est Marie qui te le donne. Dis-toi, c'est un canal. D'accord ? Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu à travers une femme. Peut-être que tu te dis c'est une femme qui dit ça. Non, accepte tout simplement ce canal. D'ailleurs, moi je rigole parce que beaucoup de gens ont encore des appréhensions sur la condition de la femme dans l'église. Mais n'oubliez pas que les femmes ont été les pionnières dans l'histoire chrétienne. Il y a une chanson qui dit chez nous, je vais la chanter en patois parce que moi je trouve ça trop mignon en fait que je parle en français et que je bascule en patois comme ça. Même si vous comprenez quand je vous fais la tradition qui dit ça veut dire les femmes les femmes ont plus de l'eau parce que vous savez dans les villages les femmes ont plus de l'eau et c'est souvent sur la tête qu'elles portent leur eau pour entrer dans monter d'alcooline descendre aller faire manger laver les enfants s'occuper du linge préparer pour le mari et puis être là aussi pour le mari on dit les femmes ont plus de l'eau les femmes sont en avant les femmes ont débroussaillé défriché les champs les femmes sont en avant c'est-à-dire la femme surtout que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs la femme est la base de la famille oui si tu ne respectes pas la femme tu ne respectes même pas la femme la mère qui t'a mise au monde et on dit ça veut dire quoi ça veut dire que les femmes sont allées très tôt le matin sur la tombe du Christ les femmes sont devant alors ça je m'arrêterai là dessus pour vous dire tout simplement que celles qui ont vu le Christ ascensionner celles qui ont vu le Christ ascensionner c'était une femme c'était les femmes c'était maman Marie et Marie Madeleine et d'ailleurs dans le rosaire des mystères glorieux quand elle va à la tombe elle va au cimetière pour essayer de retrouver le Christ où on l'a mis parce que la mort du Christ trois jours avant elle était tragique et Marie Madeleine il y a cette douleur parce que c'est comme si tu perdais quelqu'un dans un accident violent pour ceux qui ont perdu des gens dans des accidents violents je vous prie de prier de demander vraiment la paix par rapport à cette situation parce que quand on perd quelqu'un dans la violence ça reste une douleur très difficile donc Marie Madeleine arrive à la tombe et elle est là et voit deux anges ils ne savaient pas que c'était des gens parce que c'était des gardiens et puis elle dit un monsieur qui était de dos un monsieur elle pensait que c'était le gardien elle lui dit dis-moi où tu l'as déposé moi je vais aller le prendre et le Christ Jésus qui lui dit Marie et Marie qui reconnaît sa voix elle lui dit Rabouni Rabouni qui lui dit maître et Jésus lui dit laisse-moi partir c'est-à-dire que quand les gens sont partis de ce monde il faut tout simplement qu'on les prie pour qu'ils ascensionnent parce que Marie le retenait il était là parce qu'il savait qu'elle voulait venir le chercher elle voulait venir prendre contact mais ce n'était pas comme ça que ça allait se passer donc finalement ce sont les femmes qui ont été là pour voir le Christ ascensionner ce soir sur 21 avec Marie je ne connais pas ta situation mais on te demande de dire à Jésus de venir te bercer ton coeur Jésus frappe à ta porte ce soir et il est prêt à t'accompagner on te demande tout simplement d'ouvrir ton coeur ce soir pour accueillir l'amour christique c'est pas n'importe qui qui vient te demander de lui donner ton coeur c'est Jésus si un homme a brisé ton coeur à mille morceaux ou une femme ou des enfants que tu as mis au monde ou tes parents ou je ne sais pas qui tes amis tes collègues donne ton coeur ce soir à Jésus et tu verras comment il va te le reparler Amen donc c'est ce message ce soir te dit ils vous protégeront Jésus et les maîtres ascensionnés maîtres ascensionnés on peut parler de la Vierge Marie on peut parler de beaucoup d'autres saints qui ont ascensionné également pendant que vous apprendrez à ouvrir votre coeur donc tu es sur le chemin d'apprentissage accepte ce qu'on t'apprenne ce soir ce 21 avec ma rente du autre signe par rapport à ce message pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur vous devez vous guérir de la peur d'accord que vous inspirez qui vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour peut-être que tu as peur aujourd'hui c'est pour ça que cette relation est difficile je ne sais pas qui est dans telle polarité ou telle autre mais on vous dit pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour il y a des gens qui ont peur de recevoir aussi l'amour et ça c'est quand même grave c'est dramatique parce que en fait tu es complètement catalysé celui qui donne il en a il donne il donne mais quand il n'y a pas de retour qu'est-ce qui se passe c'est comme les vases communicants en fait il faut qu'il y ait un équilibre tu ne veux pas donner s'il n'y a pas de retour à un moment donné d'accord donc il faut qu'il y ait un équilibre une relation c'est à deux donc quand on donne et qu'on ne sait plus à donner on se vide et il y en a d'autres qui ne veulent pas recevoir et donc ils bloquent les chakras et donc là aussi c'est un autre problème ce soir sur 21h on te dit aimez-vous aimez-vous vous-même travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du coeur le message d'amour et de pardon de Jésus était profond il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses Jésus aide quiconque le lui demande peu importe sa religion ou ses croyances spirituelles faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre sur le plan physique émotionnel et ou mentale alors ce message est très très puissant donc je laisse ici parce qu'on en a eu deux et celui de Ganesh je vous le voyerai tout à l'heure et on vous demande de vous miner des cristaux d'accord c'est un message qui est sorti peut-être que si j'ai le temps à la fin je vous lirai ce message les cristaux donc je vais peut-être le mettre à sa place déjà les cristaux qu'est-ce que ça nous donne 22 vous voyez le chiffre 22 c'est le chiffre de dualité comme je vous dis à chaque fois dans les cristaux c'est aussi les pierres nous aident à combattre les énergies autour de nous qui sont néfastes en tête ce soir sur 21 avec Marie-Belle j'ai préparé quelque chose ici on te dit que ces gens pensaient que vous étiez mort ou morte et enterrés mais ils seront choqués par votre victoire et les honneurs qui vous seront donnés ou qui vous seront apportés par Dieu oui il y a des gens ici qui ont fait des choses dans votre vie ou qui ont manégacé des choses et qui attendaient vous voir tomber dans la fosse mais ce soir sur 21 avec Marie je veux que tu comprennes bien la puissance de la foi de la prière et c'est maintenant qu'on va commencer ta guidance d'accord c'était juste tout à l'heure c'était un amuse gueule d'accord donc je t'invite vraiment à t'asseoir et à écouter il y a des gens qui pensent que la foi c'est un jeu la foi ce n'est pas un jeu moi je compare la foi parfois au sport j'ai fait je fais du sport depuis près de 22 ans je fais de la salle depuis près de 22 ans à une époque j'allais au sport tous les jours tous les jours je faisais 3 à 4 heures de sport par jour 2 heures le matin 2 heures le soir c'était beaucoup c'était trop je sais mais c'était comme ça que j'arrivais à évacuer certaines choses qui étaient lourdes et même ceux qui connaissent un peu mon parcours ma vie pour oublier pour passer pour rester sur les rails en fait et ça m'a fait beaucoup de bien et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire avec ma fille depuis deux ans quand cette histoire est arrivée pendant la COVID ça m'a beaucoup affectée j'ai continué à faire du sport à la maison mais voilà j'avais un coach et finalement depuis dix mois pendant dix mois j'ai arrêté parce que mon corps m'avait tout simplement dit stop et on te demande d'écouter ton corps ton âme te parle ton corps te parle je ne sais pas quelle est ta situation mais parfois il faut savoir s'écouter écouter ce que ton corps te donne comme signe je me suis arrêtée sans savoir que j'allais mettre dix mois sans aller au sport je n'ai jamais je n'ai jamais fait une semaine sans faire du sport jamais je me suis resté dix mois ça m'a fait du pied même si ils se sont reposés j'ai repris mardi dernier mardi encore chiffres de dualité chiffres de combat chiffres de guerre et je compare la fois au sport pourquoi le sport en fait toute ma vie j'ai coaché des amis j'ai accompagné des gens pas parce que je suis coach agréé mais parce que j'aime le sport quand tu aimes quelque chose et que tu le maîtrises tu peux le transmettre moi je me souviens après mes grossesses au bout d'un mois j'avais perdu du poids même plus qu'avant que je tombe en scène et mes copines me disaient mais comment tu fais c'est pas possible moi ça fait un an que j'ai accroché j'arrive pas à perdre et j'essayais de leur expliquer que quand tu promences le sport quand tu décides par exemple de perdre du poids il y a une discipline à te donner ça va passer par l'alimentation ça va passer par la rigueur aussi la discipline de dire ok je m'entraîne par exemple supposons 3 jours par semaine ok j'ai pris 3 jours par semaine on va comparer à la fois d'accord j'espère que tu es toujours là parce que c'est très important ce que je suis en train de t'expliquer et en fait il y a des gens quand ils commencent le sport ils ont tout le monde n'a pas le même métabolisme il faut le savoir il y a des gens qui vont avoir du mal à perdre d'autres qui vont perdre plus facilement et c'est là où je dis souvent c'est dans la durée quand tu as commencé 3 semaines tu as été au sport tous les jours tu as fait ton sport tu commences à perdre tu montes sous la bascule tu as perdu 2 kilos et tu vois que ça stagne tu te dis mais je ne perds plus et puis tu retombes dans la nourriture et là tu reprends 5 kilos parce que tu n'es pas allé au bout de tes efforts c'est souvent peut-être au bout de 3 mois que tu commences à sentir tu vois le chiffre 3 ça part on parle de joie et c'est aussi qu'on a senti que ah ben oui eh ben je commence à ressentir que voilà j'ai muscle je vais me raffermer et je perds mais si tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que tu as commencé tu vas te dire le sport ça ne sert à rien tu vas te dire ben j'ai fait des régimes ça ne marche pas parce que tu n'as pas été dans la rue le régime en fait le régime en lui-même ce n'est pas pour moi je ne suis pas une adepte de régime parce que le régime pour moi c'est fake c'est tout simplement faire attention à ce qu'on mange mais avec de l'exercice derrière et le sport c'est pareil la foi c'est pareil quand tu pratiques ta foi les résultats ne viennent pas au moment où tu attends tout de suite parce que tout le monde n'ascensionne pas au même niveau tout le monde n'a pas le même dégré d'attitude au niveau de sa spiritualité il y a des gens qui vont mettre plus de temps à prier plus de temps à comprendre comment demander les vœux et d'autres qui ne sont pas encore dans le vêtue du cœur donc quand il n'y a pas de vêtue du cœur les prières n'arrivent pas les prières ne sortent pas et c'est pour ça qu'on demande l'intercession des maîtres ascensionnés qui t'ont dit aujourd'hui il te démarche pour que tu comprennes qu'ils sont là mais ils ne vont pas te démarcher longtemps parce qu'ils vont venir un moment mais si tu ne comprends pas que tu as des signes qui t'appellent par exemple cette vidéo aujourd'hui que tu veux mettre toi entre les mains du Christ pour qu'il t'accompagne avec sa milice céleste ben là on ne peut pas te t'embruner ça différemment il ne va pas se mettre devant toi pour te dire Jeannette tu ne comprends pas que je te parle et tout non tu ne te parleras pas comme ça mais ce que je peux te dire c'est que la foi soulève les montagnes les gens qui me suivent ça fait de moi qu'on me dit ça mais mon autre n'est toujours pas revenu mais ça ne marchera pas comme ça parce que tu attends un résultat par rapport à une situation bien sûr quand on fait des prières on attend une réponse mais tu n'es pas en train de faire un travail chez toi tant que tu ne fais pas de travail chez toi tu n'es pas en train de télévis tu n'es pas en train d'assassionner donc tu fais fausse route dans la façon dont tu poses tes voeux je suis désolée de te dire ça moi il y a des gens qui mettent des commentaires oui j'espère que ça va arriver non n'espère pas c'est pas moi qui suis Dieu moi je ne suis pas Dieu moi je m'appelle Marie-Fat moi je ne m'appelle pas Jésus ni Vierge Marie donc ma foi il ne faut pas penser que les gens qui vous apportent des messages sont ceux qui vont faire le travail à votre place on vous accompagne même un soin énergétique si tu n'es pas la nourriture du corps moi il y a des gens qui viennent faire des soins où ça se passe super bien parce qu'ils ont accepté de faire un travail sur eux d'autres qui ne sont pas prêts qui sont encore dans la haine dans la colère dans la rancœur et là ces gens-là ils me fatiguent parce qu'ils me pompent l'énergie et je le sens même à la guidance c'est pour ça que je ne fais pas je ne fais pas de soins sans guidance même à la guidance je le sens que c'est j'ai des gens rien qu'une guidance me plombe l'énergie plus que trois semaines de soins une guidance alors tu imagines si je ne comprends pas cette personne à un soin non 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 donc il faut être dans l'ouverture du cœur si tu veux commencer à travailler sur toi et ce que je veux te dire c'est que quand tu as demandé et la foi ça va arriver si tu n'as pas la foi tu perds ton temps c'est comme si c'était des moulins avant donc ce soir sur 21 avec Marie je voulais vous parler de l'œuvre de la foi dans les enfants de Dieu et de la persévérance également j'ai peu près deux trois trucs ici on parle de la persévérance dans la prière c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai demandé j'attends ça ne vient pas etc non persévère persévère parce que quand tu vas persévérer quand ça va arriver tu vas attendre le moins ce sera le moins tu ne t'attends même plus et c'est ça qui est beau parce qu'on parle de surprise je vais parler ici de l'importance et de l'encouragement dans la prière moi je vous encourage à persévérer à prier même si tu ne vois pas les choses arriver continue Dieu t'entends il t'écoute il n'est pas sourd non ce n'est pas un homme pour mentir Dieu a une parole s'il a dit dans tel passage que je serai avec vous je ne te laissera pas orphelin je viendrai avec vous tu lis ça tu ne rappelles que Seigneur c'est toi qui nous a dit qu'on ne sera pas orphelin mais pourquoi je suis seule pourquoi je me sens seule pourquoi je souffre tant tu crois qu'il est sourd ? non ce soir ce soir sur l'interview avec Marie Ephésiens 6 18 nous dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications j'appuie avec les passages bibliques tu peux aller noter Ephésiens 6 verset 18 qui te dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entièreté persévérance tu ne peux pas commencer un truc et tu l'abandonnes en cours de route et tu te dis ben cela n'a pas abouti si tu construis une maison tu as fait la fondation tu n'as pas monté les murs ou tu montes les murs tu ne mets pas le toit tu es surpris de ne jamais habiter dans cette maison non tu ne peux pas habiter parce que quand il pleuvoit il va te pleuvoir dessus quand il y aura la gueule tu vas te ramasser la gueule dessus quand il y aura le soleil le soleil va te brûler donc va au bout de ce que tu fais persévérance et on te dit prier pour tous les saints on a parlé des maîtres ascensionnés et de Jésus demande au saint de t'accompagner dans cette équidance aujourd'hui si c'était tu es encore à te poser des questions c'est une réponse à tes questions Colossiens 4 verset 2 te dit persévérer dans la prière veillez-y avec action et grâce les actions de grâce c'est aussi faire des petits dons et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les belles âmes qui font des dons à l'association soyez bénis abondamment à tous égards même moi qui vous parle ici j'ai une association mais je fais des dons à d'autres associations oui parce que je fais des dons en demandant que le Seigneur ouvre les portes à ma communauté à toutes les âmes les belles âmes qui sont dans la communauté de Marie-Fatma par exemple il faut faire des dons pour demander à ce qu'on a pris vos prières c'est comme ça et je vous ai dit d'ailleurs tous ceux qui avaient fait des dons quand la guerre a commencé à l'association j'avais pris une cagnotte j'avais envoyé un don des dons en Ukraine on avait d'ailleurs mis des bougies et je sais que à travers ça Dieu débloque nos situations parce que c'est une communauté et la prière est efficace ne croyez pas on parle d'efficacité de la prière par la foi je vais vous prendre quelques exemples dans la Bible on nous parle de Daniel dans le verset 3 17 jusqu'à 18 on nous dit voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de tam au roi donc il parlait au roi à l'époque parce que le roi avait décidé à ce que les gens vénèrent cette statue en or qu'il avait déposée et que c'était des dieux et Daniel a dit non je ne vais pas le faire et on dit ici sinon sachez au roi que nous ne servirons pas des dieux et que des dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé le roi a dit comment ça toi petit Daniel tu me parles comme ça le verset 20 jusqu'au verset 21 toujours dans Daniel nous dit puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrach vous connaissez Chadrach dans la Bible Mejah et Abel et de les jeter dans la fournaise ardente si tu es aujourd'hui dans une situation où on t'oblige à aller te salir les mains pour pouvoir avoir tendu manger ton pain je ne sais pas dans quelle situation tu es peut-être que tu es avec des gens qui disent oui si tu veux t'en sortir vendre de la drogue c'est un exemple ou va te prostituer ou faire du faux ou voilà on va voler aux impôts ça ressemble que si on t'attrape tu es dans une situation plutôt critique je prends ces exemples mais il y en a bien d'autres tu connais mieux ta situation que moi on te dit remercie Dieu d'être en vie et demande à Dieu de te guider parce que le Dieu que tu vas louer à partir de maintenant avec Jésus va te délivrer de la tourmente dans laquelle tu es de ta situation financière où tu n'as pas le bout du nez tu ne vois pas le bout du nez tu ne sais même pas comment tu as fait pour t'en dépréter et on nous dit ces hommes furent liés avec leurs caleçons écoute bien leurs tuniques leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente et chose surprenante les soldats qui les avaient jetés dans la fournaise ardente furent tués par quoi par les flammes car la fournaise était extraordinairement chauffée écoute la suite pendant que tous regardaient le spectacle comme un film le roi demanda à ses conseillers ce qui se passait tu sais les gens étaient consternés ils se disaient mais qu'est-ce que c'est ce truc là tu vois tu es comme dans un film en fait c'est pas un film c'est juste que c'est la réalité en fait quoi il demandait qu'est-ce qui se passait alors l'un d'eux lui dit au verset 25 eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marche au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu Amen est-ce que tu crois que Dieu est un homme pour mentir la situation que tu as là tu as demandé à Dieu il va te sortir et quand il va arriver on va t'élever comme ça on te dit que ces gens pensaient que vous étiez mort et enterré il y a des gens qui ont conspiré qui t'ont mis des bâtons dans les roues qui t'ont poussé peut-être au suicide que vous étiez mort et enterré pendant ce temps peut-être qu'on ne savait même pas ce que tu faisais les gens pensaient qu'avelle on la verra plus c'est fini elle c'est terminé ou alors on t'a tendu un piège je t'ai retrouvé dans une situation financière ce jour au lendemain t'avais plus d'argent t'avais plus rien et pour eux t'étais fini on parle de mort économique pour certains mais ils seront choqués par votre victoire et les honneurs oui que Dieu aura décidé de remettre sur vous il y a chez nous le peuple Bassa vous savez moi je suis Bassa comme je nais du Cameroun et même je suis chez les Bétis les Bétis ce sont les gens qui sont plutôt dans le sud moi je suis du littoral et le peuple Bassa en fait chez nous et chez les Bétis aussi on dit que si tu étais on ne peut pas se moquer de toi ça veut dire que tu as été et donc si les gens pendant que tu étais tu leur as donné tu les as aidés et qu'ils ont pris ce que tu leur as donné pour aller faire le truc contre toi ou alors aujourd'hui se moquer de toi des j'ai envie de le dire qu'ils ne verront que du feu en fait Amen ce soir sur 21 Abel Marie on me dit qu'il y avait quelqu'un une quatrième personne qui ressemblait qui avait le visage la figure qui ressemblait à celle ou à celui d'un fils de Dieu dont Dieu avait envoyé son ange au milieu d'eux Jésus te dit aujourd'hui que accepte-le avec ces maîtres ascensionnés comme cet auroir que tu as dit maîtres ascensionnés parce que tu vas être élevé Amen le verset 26 nous dit ensuite Nebuchadnezzar c'est le roi s'approcha de l'entrée de la fournaise ardent et prenant la parole il dit Shadrach Meshach et Abel Négo serviteurs du Dieu il a reconnu qu'il y avait un Dieu parce que c'était plus les statuettes suprêmes il a dit serviteur du Dieu suprême sortez et venez et sortirent du milieu du feu alors que même les soldats qui les ont jetés sont morts tellement c'était fort on va te sortir d'une victoire ça c'est une vraie victoire et je parle des gens qui sont ici aujourd'hui sous cette guidance le thème c'est la victoire mais je pense qu'il est important que je donne exactement ça fait trois jours qu'on me donne cette guidance hier je n'ai pas pu la faire parce que ce n'était pas hier qu'il fallait que je la fasse ces gens pensaient que vous étiez mort ou morte ou mort et enterré mais ils seront choqués de votre victoire de vos honneurs celle que Dieu aura choisi pour vous oui c'est une victoire aujourd'hui dans ta vie mais on te dit ici n'oublie pas de prier et de persévérer et même si tu ne vois pas encore des choses se manifester peut-être que ce que tu as demandé ardemment que tu attends ce ne sera peut-être pas ça que tu vas voir aujourd'hui mais on te dit qu'elle est déjà à la victoire parce que tu vois c'est marrant parce que moi je travaille beaucoup avec des symboles des signes etc ce dernier temps il y avait la bougie de la Vierge Marie ici et tout à l'heure quand je refais ma table c'est la bougie de la cranche que j'ai mis là et j'ai vu ma mère aller là-bas je lui ai demandé pourquoi je te mets là-bas elle me dit parce que je défais les nœuds dans le silence on te défait les nœuds dans le silence les nœuds que l'ennemi a noué sans que tu ne t'en rendes compte tu vas juste te sentir soulagée à un moment donné tu vas dire tu sors de loin et je pense qu'il y a beaucoup de gens ce soir sur la ville avec Marie qui sortent de loin on nous parle également de Daniel dans la fosse au lion Daniel verset 6 10 à 17 nous dit dans le verset 16 alors le roi donna l'ordre quand ramena Daniel et quand le jeta dans la fosse au lion le roi prit la parole et dit à Daniel puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer ils vont se moquer de vous en se disant celle-là elle parle de Dieu pourquoi elle est plus dans la merde depuis celui-là elle parle de Dieu mais pourquoi son Dieu ne vient pas le délivrer Dieu adore quand on se moque de lui Dieu adore quand on le prend pour un vaniteux c'est là qu'il va encore montrer plus sa puissance à travers nous ces enfants qui l'adorons Amen et qu'est-ce qui s'est passé voilà un défi mais écoutez la suite le verset 20 jusqu'au verset 23 il dit le roi s'approchait de la fosse et demanda à Daniel il n'est pas rentré dans la fosse parce qu'il avait peur de se faire manger par ses propres lions il s'approcha de la fosse parce que la fosse était là il s'est mis comme ça pour parler à Daniel si le Dieu qu'il sert à la persévérance a-t-il pu le délivrer et Daniel dit au roi roi vit éternellement il lui dit roi vit éternellement c'est-à-dire que le roi était suppris dont le monsieur il n'est pas encore mort il ne s'est pas encore fait manger par le lion et donc mon Dieu et du repos mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal et le verset 23 qui dit Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu et confiance en son Dieu aujourd'hui belle âme qui écoute cette prière belle âme qui écoute cette guidance mais guidance je vous ai dit plusieurs fois que ce sont des prières et je voulais vous vous exhortez ce soir par rapport à l'histoire de Daniel avant de conclure sur notre grande histoire un grand miracle que j'ai opéré parce qu'on a parlé de miracle dans ce message quand j'avais 3 ans j'étais chez mes grands-parents ma mère était à Douala moi je suis allée voir mes grands-parents et dire et j'étais sous le manguier mes grands-parents étaient séparés déjà parce qu'il y avait la deuxième femme il y avait beaucoup de problèmes il y avait des histoires de polygamie en Afrique et ma grande-mère était là en location dans une autre maison elle a laissé sa maison sa maison qu'elle avait construite avec son mari parce que la deuxième femme s'en était accaparée elle est partie en location et apparemment dans cette maison qui était en location le propriétaire paraît-il c'était un sorcier qui avait beaucoup de totems et moi j'étais sous le manguier et puis à un moment donné il y a eu comme un arrêt sur image des femmes qui rentraient de la Sanaga maritime c'était un fleuve avec le linge sur la tête elles sont arrêtées plus personne ne parlait des hommes qui rentraient des champs tout le monde avec le match personne ne parlait il s'était comme ça comme ça ils n'ont pas pu s'attaquer à ce qu'ils ont vu parce que c'était énorme donc il y a un bois le bois serpent qui était énorme qui m'a traversée pendant que j'étais assise sous le manguier en train de jouer tout le corps comme ça et on a dit que c'est ce monsieur qui avait envoyé son bois pour m'avaler mais le bois apparemment il est arrivé il a juste passé son chemin je n'ai jamais su pour moi en fin même état aujourd'hui adulte je sais que la sorcellerie existe sinon je ne vous parlerai pas de ça sur mes guidances mais pendant que je parle de cette histoire de Daniel je me dis encore une fois qu'on va envoyer des choses pour faire du mal elle vous passera sur le corps comme l'eau glisse sur la vitre parce que vous êtes un enfant de Dieu parce que vous avez reçu l'ancien parce que vous allez passer vos épreuves mais rien ne vous arrivera le bois a traversé jusqu'à aller dans les petits champs qui étaient de l'autre côté de la cuisine de ma grande mère il y avait des champs et traverser aller sur le chemin de fer et c'est après que les gens ont commencé à hurler l'enfant l'enfant le serpent le serpent ma grande mère est sortie elle s'est mise à louer Dieu parce que c'était une femme qui était très croyante donc deux semaines plus tard ma mère a ordonné qu'on me ramène vite à Douala mais je n'avais pas été protégée par Dieu ma mère étant à Douala elle n'aurait jamais empêché que le serpent m'avale parce que le bois en fait il t'écrase dans son abdomen il te boit donc un enfant de trois ans c'est tout petit deux semaines plus tard c'est mon grand frère qui se faisait couper son doigt il est allé chercher la machette pour couper une noix de coco comme ça à éplucher une noix de coco et son pouce droit est tombé ma mère elle revient encore à Idéa elle va à l'hôpital parce que les gens ils ne savaient pas qu'un doigt quand ça se coupe comme ça il faut le mettre dans la glace pour conserver elle arrive à l'hôpital le docteur lui dit madame on ne peut plus rien faire le pouce voilà ça fait des heures on a ramené l'enfant ici trop tard et le docteur il dit à ma mère madame on a coupé le doigt de votre fils ma mère il dit ce doigt si on l'a coupé non mon docteur il s'est coupé le doigt mon frère avait 7 ans il dit non madame vous savez il y a des médecins qui voient des choses aussi et un médecin c'est un peu aussi une forme de chamanisme et parce que Dieu sait qui tu es c'est pour ça qu'il met ses anges c'est ton chemin et Satan sait ce que Dieu peut paraître pour toi c'est pour ça qu'il empêche que tu arrives et je dis à ma mère hier encore je dis malgré tout ça ça n'a pas empêché que mon frère avec un pouce à moi sur le côté droit a pu intégrer l'une des plus prestigieuses des écoles pour les techniciens et sorti ingénieur donc il savait que cet enfant c'était une tête mais il fallait qu'il n'ait pas un pouce pour qu'il puisse atteindre son stylo et mon frère a réussi à atteindre son stylo comme ça il faut écrire et il est devenu ingénieur Amen on va te mettre les bâtons dans les roues on va t'empêcher d'aller faire ta mission si tu ne sais pas ma mère va aller je ne serai pas là où je suis et toutes les personnes que j'ai pu aider dans ma vie que j'ai pu sortir des situations je n'ai pas pu les aider et tout à l'heure mon mari qui va toujours chercher le courrier il ramène le courrier et il me dit ah ben tu as de plus en plus d'associations qui te demandent des aides et je lui dis ben oui j'ai toujours aidé les associations il me dit mais sauf qu'en ce moment tu ne peux pas les aider parce que toi si tu as besoin d'aide je lui dis mon cher mari si on me demande de l'aide c'est que Dieu va me donner l'argent pour que je les aide Amen on ne peut pas te donner un fardeau que je ne peux pas porter dans la situation que tu as aujourd'hui que je traverse aujourd'hui sache que Dieu va te la résoudre et elle est déjà résolue Amen et même quand ça sent le roussif même quand ça sent le pourri que tu penses qu'il n'y a plus de solution on nous parle de l'hasard je ne sais pas si tu connais l'histoire de l'hasard l'hasard ressuscité chez nous on dit souvent quand une histoire est tellement improbable qu'on sait que là c'est mort ça n'est plus possible on te parle de la résurrection on dit Dieu a ressuscité l'hasard c'est que ta situation va être résolue aussi Amen Jean 11 verset 1 à 44 nous dit il avait fait déjà trois jours dans le tombeau dans la tombe l'hasard était mort ça faisait trois jours qu'il commençait déjà à décomposer donc il sentait mauvais oui et Marthe sa soeur est venue voir le Christ Marthe ne croyait plus quand Jésus avait parce que Marthe vous savez chez nous il y a un adage qui dit souvent moi je me souviens quand les mamies passaient devant parce que moi j'habitais devant l'église mes grands-parents avaient une maison devant l'église protestante et nous on était dans l'église catholique qui était tout en bas donc les gens passaient toujours le dimanche pour aller à la messe soit ils s'arrêtaient devant notre maison soit ils allaient avant en bas et quand tu demandais mais je ne t'ai pas vu à la messe l'autre dimanche elle dit oh j'ai passé mon temps à la cuisine comme Marthe parce que Marthe était tout le temps à la cuisine elle avait oublié d'aller chercher la parole de Dieu donc Marthe même avec la foi elle n'avait plus de foi parce qu'elle passait son temps à peu pari quand Jésus venait c'est elle qui servait toujours les bons mets etc etc où passes-tu ton temps aujourd'hui ? dans les bars ? dans les sorties ? dans les soirées ? où passes-tu ton temps ? dans la cuisine ? tu as oublié que Jésus existe ? je ne sais pas qui tu es mais on te dit ici dans cette guidance que Marthe n'avait pas la foi pourtant c'est elle qui servait et qui recevait Jésus à faire des mets tu peux faire tout ce qu'il y a à faire mais si tu n'as pas la foi tu peux même aller dans les associations préparer et donner à manger aux gens tu fais ta mission de vie mais si tu n'as pas la foi que tu n'as pas la foi c'est ta foi que tu vas t'amener là-haut ce soir sur 21 avec Marie je sais que c'est long mais il fallait le dire Marthe par contre Marthe avait sa deuxième soeur qui s'appelait Marie Marie arrivait à la foi parce qu'elle était toujours à côté de Jésus elle allait suivre tout le temps les messes et Marie savait que Jésus pouvait ressusciter son frère et Jésus Christ a ressuscité Lazare après trois jours dans le tombeau où il décomposait déjà Amen la situation elle est foutue elle est morte tu n'y crois plus tu vas voir la puissance de Dieu aujourd'hui dans cette guidance tu vas voir la puissance de Jésus aujourd'hui dans cette guidance et on nous parle également de la fuite du chef de la synagogue Jairus qui a été ressuscité dans Matthieu 9 18 jusqu'à 26 et Luc 8 4 40 pardon jusqu'à 56 pour ceux qui veulent aller voir l'histoire de Lazare c'est bien Jean 1 verset 44 jusqu'au verset 57 donc ce soir je suis 21 avec Marie Bellame la foi c'est ton arme de guerre la foi c'est ton pilier la foi c'est ta force en fait et c'est ton tout c'est ton tout en fait ta foi c'est ton rempart grâce à ta foi tu ascensionnes et tu iras où Dieu veut que tu ailles et même si tu traverses tes difficultés même si tu traverses tes persécutions on te dit de garder la foi ce soir et arrête d'avoir une foi d'incrédule elle me dit Marie ça n'arrive pas moi je vois encore ça m'arrête ça n'arrive pas j'y passe parce que ça m'attire de l'incrédulité sur ma chaîne non je suis désolée continuez à prier on a parlé de la persévérance dans la prière ce soir ce 21 avec Marie on parle de prendre une décision la décision c'est quoi je me mets à prier j'ai la foi je prends la décision de quitter ces gens qui sont des complotistes de quitter ces gens qui sont des hommes de peu de foi qui m'entraînent toujours vers la base astrale entièreté sois entière sois entière aujourd'hui reconnaissez l'unité de toute vie c'est le message de Ganesh c'est un maître ascensionné puisqu'on t'a dit que Jésus vient avec le maître ascensionné on parle de vérité peut-être que tu vas apprendre une vérité reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand de plus vaste vous êtes connecté ici non seulement avec votre corps physique mais aussi avec le divin l'univers Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée vérité d'accord vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour on a parlé de donner et recevoir de l'amour et on te le répète avec Ganesh il est important de comprendre votre rôle dans cette vie quel est ton rôle tu t'es posé la question plusieurs fois déjà peut-être mais ce soir sur 21 Ave Marie c'est la clé ici de l'ouverture du coeur de comprendre que tu es une part entière de cette unité qui nous entoure tous et on te dit vous êtes entière ou entier et complet tel que vous êtes oui tu es complet rien ne vous manque la façon la plus simple de conquérir les coeurs est au travers de vos actions si tu es bon tu es bon si tu es méchant tu es méchant moi je dis toujours aux gens choisis ton camp tu veux être quoi tu ne veux pas être à Califouchon tu ne veux pas avoir le cul entre deux tu choisis tu es méchant ou tu es choué les bons ce soir sur 21 Ave Marie la couleur verte représente le quatrième chakra le chakra du coeur on parle encore de l'amour il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour lorsqu'il est ouvert vous êtes en mesure de créer un environnement sûr encourageant et implique d'amour avec le chakra du coeur harmonieux vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique alors je profite de cette guidance pour vous dire que j'ai eu des messages pour des animaux de compagnie qui sont partis et donc allumez un siège si vous avez un animal de compagnie qui est parti ils cherchent la lumière allumez un siège et ne gardez pas la lumière s'il vous plaît la lumière elle est là pour être passée les gens qui viennent ici et qui me disent que ça ne marche pas ça ne marche pas si depuis que tu suis ma chaîne tu n'as pas eu l'ouverture du coeur même si tu n'as pas eu la réponse à la question que tu poses aujourd'hui mais depuis que tu es là est-ce que ça t'a aidé est-ce que tu t'es senti bien apaisé à un moment donné alors ça veut dire que tu as reçu la lumière alors cette lumière est-ce que depuis que tu suis ma chaîne tu as appris des choses est-ce que tu les as transmises aux enfants aux gens autour de toi est-ce que tu as parlé de la parole de Dieu où tu as regardé ça pour toi la lumière il ne faut pas la garder pour soi sinon elle nous brûle parce qu'on nous dit que les sept lachanches qui sont à côté de Dieu eux-mêmes ils ont le voile sur les yeux parce que Dieu brille tellement qu'ils ne peuvent pas le regarder sinon il se brille les yeux donc quand tu viens ici qu'on t'apprend des choses et que tu dis c'est pas encore arrivé mais est-ce qu'on t'a dit que le chemin était fini tu es sur un chemin d'ascension transmets ce que tu as déjà appris moi je sais que parfois je parle à mes enfants je leur explique des choses et j'ai des besoins qu'ils ne comprennent pas et après c'est eux qui me rappellent encore ces choses-là quand les circonstances s'y prêtent alors transmets cette lumière je sois souvient avec ma langue de dire vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin peut-être votre but divin est de transmettre aussi la lumière tout simplement en servant l'humanité votre sens du soi n'est plus limité à votre égo ce soir soin d'une avec Marie laisse l'égo de côté votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres c'est s'aimer soi-même oui car nous ne sommes qu'un j'ai vu une pubicité tout à l'heure sur dans le métro je voulais juste vous vous faire ce commentaire ici parce que j'ai trouvé ça ça m'a beaucoup parlé et c'était une pubicité qui parlait de l'enfer c'est les autres de Jean-Paul Sartre et ça a été repris et ils ont mis l'enfer c'est soi-même coupé des autres l'abbé Pierre c'est-à-dire que l'abbé Pierre a repris la phrase de Jean-Paul Sartre et il a changé l'enfer c'est nous-mêmes coupés des autres dans l'enfer c'est les autres il y a les autres d'accord dans la phrase de Jean-Paul Sartre il y a les autres et même dans la phrase qui a été reprise par l'abbé Pierre l'enfer c'est nous-mêmes coupés des autres ça veut dire que d'une manière ou d'une autre quand tu vis des cauchemars de l'enfer sur cette terre il y a toujours une notion aux autres quelle est la part des autres dans ta vie quel est le rôle que tu leur accordes qu'est-ce que tu as laissé qui touche pour que tu puisses être dans cette situation donc aime-toi ce soir sur 21 avec Marie d'accord ne laisse pas l'ego te déborder votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres c'est s'aimer soi-même car nous ne sommes qu'un tu peux aimer les gens sans forcément les amener chez toi moi avant ma maison ça s'appelait j'ai bienvenu à bord tout le monde j'ai amené tout le monde tout le monde qui a besoin d'aide c'était à la maison je n'ai pas où habiter pendant quelques temps je te prends et j'ai mélangé mes enfants avec des gens même que je ne connaissais pas et ça m'a causé beaucoup de problèmes aider les autres ne veut pas dire se mettre en danger je peux aider les autres à distance c'est ce que je fais aujourd'hui cette carte elle est symbole de paix on a parlé de la paix tout à l'heure peut-être que tu n'as pas la paix c'est pour ça qu'elle est tombée mais en Jésus tu vas trouver la paix en Jésus j'ai trouvé ce que je n'espérais pas en Jésus moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas il m'a donné la paix ce que je n'espérais pas il m'a donné la vie ce que je n'espérais pas « En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. » Cette carte symbolise la paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Pour retrouver la paix, vous sentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi au temps pour moi. Donc, si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéris. Amen. Ce soir, ce 21 à l'heure, Marie, on t'a dit d'être vrai et entier avec toi-même. Et ton âme te dit quoi? On te dit de prendre une décision. Ganesh te dit de prendre une décision. Ton âme te demande de prendre une décision pour toi, de décider d'avancer pour toi, d'être maître de ton corps aujourd'hui, de décider que je donne ma vie à Jésus. Jésus prend ma vie. La paix du Christ. La vérité, il se dit. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Tu parles à Jésus. Ce n'est pas que je t'avais dit à quelqu'un. Tu parles à Jésus. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu penses. D'accord? Et ton âme te dit, contempler. Comment suspendu? Suspendu? Autant pour moi. Comme suspendu. La guillotine, c'était longue. Comme suspendu dans le temps. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Comme suspendu dans le temps. Vous vous rappelez, j'ai dit que mon corps m'avait dit stop. J'avais tellement été choquée par l'histoire avec ma fille que mon corps m'a lâché. Mon corps m'a dit stop. J'ai mis 10 mois sans aller au sport. Et j'ai écouté mon corps. Vous savez quand tu fais le sport tous les jours? C'est comme une drogue en fait. Les jours à la main, tu dois arrêter. Et c'est plutôt une bonne drogue. Il vaut mieux faire le sport que de faire autre chose. Donc ici, on te dit, un temps pour toi est pour admirer la vie. Pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà ce que ton âme te dit. Tu prends la décision comme suspendu dans le temps. Faire une pause intérieure tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que tu es d'abord pour toi. Après, tu repartiras vers l'extérieur. Ton âme te parle également de quoi? Tu parles de contempler ici. Et là-dedans, on te parle de pause. Et ici, on te dit, faire une pause. Rien que ça. D'accord? Donc, tu vois que les messages sont les mêmes en fait. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça, c'est le message de ton âme aujourd'hui. Que le maître ascensionner Ganesh te porte ici. De prendre la décision de prendre la décision de contempler l'intérieur. Il m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Ce que je n'espérais pas. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, vous avez la victoire sur tous les domaines. Amen. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent. Et Namasté tout ce moment à vous, mes belles âmes. À bientôt.